Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Plante et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a bouturé l'héléacnus, c'est une plante qui se bouture entre juillet à août, donc c'est le moment de bouturer. L'avantage de l'héléacnus c'est que ça permet de faire des haies hyper opaques et ça pousse assez rapidement. Donc vous pouvez réaliser des boutures pour vous faire une haie à moindre coût et l'avantage c'est qu'il y a une très forte réussite sur ces arbustes. Donc on va se prendre des branches de 10-15 cm, les boutures sont prélevées. Alors en matériel il vous faudra un sécateur, un bâton en manière de faire un pré-trou, un pot, alors là il y a un mélange d'un tiers de compost, un tiers de terreau et un tiers de terre de jardin. Et ensuite on a nos fameuses boutures, alors là du coup on va les préparer. Donc on va préparer la bouture, alors il faut garder 3 étages, 1, 2, 3 et vous coupez en dessous d'un noeud, donc là vous avez vos 3 étages de feuilles. Et ensuite vous coupez tout simplement les étages. Et donc là on est bon, la bouture est prête. Alors là comme vous voyez on coupe bien sous un noeud, donc bien net, droit, vous coupez sous le noeud et comme ça, ça sera à ce niveau là que les racines partiront. Ce qu'il faut faire c'est faire un trou au préalable avec un bout de bois, manière de ne pas vous abîmer la bouture et vous l'enfoncez jusqu'en dessous de la feuille. Et vous laissez bien cette partie respirer. Alors vous pouvez en faire plusieurs, comme ça vous êtes sûr d'avoir une bonne réussite. Éventuellement vous pouvez couper la moitié de la feuille, comme ça au moins ça évite l'évapotranspiration. Donc on va en réaliser plusieurs. Alors soit vous pouvez le faire dans des petits godets, ou soit dans le même pot. Dans le même pot ce qu'il faudra faire quand il y aura l'émission de racines c'est les diviser, les mettre dans un pot individuel. Ou si vous les laissez dans des godets individuels, comme ça ça permettra d'éviter de les rempoter rapidement. Et comme ça il y aura une émission de racines qui sera un peu plus importante. Ce que vous pouvez faire avec le reste, donc ça ça sera des boutures de tronçons. Vous pouvez éventuellement faire vos boutures de tronçons. Ça peut marcher aussi. Donc là aussi, vous coupez bien en dessous. Sous un noeud là aussi. 3, 1, 2, 3, on enlève cette feuille. Et là vous pouvez aussi le faire. Comme ça, ça repartira depuis ce noeud là. Donc au moins ça peut être une technique qui peut être faite. Comme ça, ça évite de vous perdre des chutes pour rien. Donc là on a une bouture de tête. Et là une bouture de tronçons. Tac, on le remet. Là vous pouvez aussi couper la moitié de la feuille. Tac, et là on est bon. On va dire dans 2 mois, si vous voyez les émissions de racines, vous les divisez. Là, l'émission s'effectuerait on va dire sous 1 à 2 mois. Donc si jamais dans 1 ou 2 mois, vous voyez qu'il n'y a pas encore de racines, vous pouvez attendre encore un peu. Mais tout dépend de l'état de la plante. Si vous voyez que tout est sec, c'est qu'à un moment donné ça manquait d'eau. Il faut la maintenir quand même sous une certaine humidité. Donc vous laissez votre pot à l'ombre. Vous arrosez on va dire tous les jours. Vous surveillez en tout cas que ça soit humide tous les jours. Que le pot soit bien percé. Il ne faut pas non plus que ça soit gorgé d'eau pour éviter que ça pourrisse. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait très plaisir. On est aux mille abonnés. Donc je tenais à vous remercier. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. J'essaye de vous poster les vidéos quand c'est le moment de bouturer. Vous pouvez aussi aller sur Instagram. Comme ça, ça permet de vous garder au courant aux périodes de bouturage. Je vous dis à la prochaine. C'était Professeur Plante. Bye bye.